C'est la rentrée des classes Et oui amis écoliers, demain c'est la rentrée des classes Bon désolé pour vous mais ce soir c'est Dodo à 21h Vous venez d'enchaîner Koh Lanta, Secret Story et Fort Boyard en 2 jours C'est pas mal Oh yo yo après cette saucée qu'on a mis au Pays-Bas jeudi soir Oh là là ce but de les marres Maman Tu sens qu'il y a eu une intervention divine et dans 9 mois on aura un pic de naissance à l'échelle mondiale Bref rendez-vous ce soir à Toulouse pour une nouvelle correctionnelle Et cette fois-ci à infliger au Luxembourg C'est pas mal une confrontation France-Luxembourg pour les inspecteurs du fisc Ils peuvent voir qui se donne à fond sur le terrain Et qui va un peu plus mollo pour surtout pas se mettre à dos son banquier D'ailleurs si quelqu'un a des contacts sur place Je suis preneur parce qu'il y a un lot au foot le week-end prochain Et je le sens vraiment vraiment bien Allez les cotes pour commencer la France Et favorite avec une cote ma foi assez énorme de 1-0-1 Le match nul est à 1 million et le Luxembourg 10 milliards Ouais tu mises 1 euro tu gagnes 10 milliards Alors que sur la France faut plutôt miser 10 milliards pour gagner 1 euro Ouais les cotes à 1-0-1 c'est un peu le genre de truc pour lesquels il y a deux types de personnes sur cette planète Les mecs qui sont à fond dessus et ceux qui sont complètement contre Un peu comme les pizzas à l'ananas ou la nulingus Et moi je vous l'avoue je kiffe Les cotes à 1-0-1 Bon bien sûr faut les sélectionner mais il y en a des magnifiques La Nouvelle-Zélande en rugby ou les Etats-Unis en basket quand ils rencontrent des toutes petites équipes Faut fermer les yeux c'est trop violent Tu regardes un match comme ça tu scènes du nez direct Bref revenons au match et au classement du groupe Je vais pas noircir les bleus Déjà parce que sinon ils s'appelleraient plus les bleus Non faut dire ce qui est on est pas trop mal parti pour y aller en Russie Heureusement d'ailleurs parce que ça fait 6 mois que je vous répète qu'on va la gagner cette coupe du monde Faudra mieux y être Allez maintenant on passe au bon produit Le premier contre le dernier du groupe Aurélien Joachim contre Thomas Lema Ouais Aurélien Joachim attaquant luxembourgeois qui évolue à Lières en Belgique Oui 11 buts en 64 sélections un peu de culture foot quand même Ouais malheureusement pour Aurélien et les siens j'ai très peur pour eux On a vu que les bleus étaient chauds et on a vraiment une attaque de barjot Surtout quand Giroud est sur le banc Le seul risque c'est de se laisser aller mais ce soir le match aura lieu à Toulouse Avec Pascal Duprat dans la même ville personne n'aura envie de traîner le pied Pascal on le connait si à 3-0 t'as du Pogba qui s'arrête de courir et sort le mégaphone direct Bref si Didier n'y voit pas d'inconvénients j'ai envie de miser sur une branlée de la France Pour avoir suivi les matchs de cette équipe de Luxembourg ça a jamais été facile pour les adversaires qui les ont rencontrés Didier arrête un peu là on va les dérouiller J'envoie une pastèque sur la France gagne de 4 buts ou plus la cote est à 1,50 Merci d'avoir regardé cette vidéo Comme d'habitude le concours score avec 10 paris gratuits de 10 euros à gagner Pour participer un like et le score dans les commentaires Et on se retrouve demain pour Better Press Ciao ! Voilà 75ème Nasser il va rentrer sur la pelouse avec un papier et un crayon pour faire signer Mbappé Faudra pas faire bip si vous êtes sur Twitter et pas devant la télé